Pour vous, il n'y a pas de sujet sur les manifestations appelées par les organisations syndicales quand elles ne sont pas déclarées ? Je pense notamment aux manifestations des policiers récemment, la nuit, depuis trois nuits de suite, devant les institutions. Je n'ai pas trouvé les organisateurs. Sur le délit d'attroupement, vous le faites dans toutes les circonstances ? Vous faites une distinction aussi en fonction de la dangerosité de l'attroupement, ou c'est quelque chose d'automatique ? Je sais qu'il a été mis en place par la préfecture de police des fiches d'interpellation, notamment par exemple pour les manifestations, des fiches type pour normer ça. C'est vrai que j'ai demandé qu'ils établissent de façon un peu plus structurée, notamment avec des motivations et des preuves, les éléments de PV. C'est assez didactique comme démarche, de manière à éviter ce que j'avais constaté à mon arrivée, c'est-à-dire une certaine approximation dans les choses. Sur le délit d'attroupement, pour qu'il soit constitué, il faut que la personne qui a appelé à la manifestation soit identifiée, que M. X se dise « j'appelle » et qu'il se présente. Ces deux cas de figure, ce n'est pas si fréquent que ça. Quelquefois c'est appelé par un ensemble, et ce n'est pas forcément appelé par une personne. Quand la manifestation est déclarée, elle est signée. Donc là on sait qui c'est, mais elle est déclarée. Donc il n'y a pas de délit d'attroupement puisqu'elle est déclarée. Sauf si elle est interdite, absolument. C'est arrivé par exemple, samedi dernier, pour la manifestation à la Concorde, de cette organisation qui je crois s'appelle la Ligue de Défense contre la Négrophobie, me semble-t-il. C'est LDNA, mais je ne me rappelle plus exactement ce qu'est la vraie version. Où effectivement, l'initiateur, l'appelant de cette manifestation, s'est présenté. Donc nous l'avons interpellé, il a été emmené au Saïp. Et placé en garde à lui d'ailleurs. Pour vous, il n'y a pas de sujet sur les manifestations appelées par les organisations syndicales quand elles ne sont pas déclarées ? Je pense notamment aux manifestations des policiers récemment, la nuit, depuis trois nuits de suite, devant les institutions. Je n'ai pas trouvé les organisateurs. Oui. Merci.